Nous allons prier au Seigneur pour commencer notre message. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire, honneur et élévation. Toi qui permets, notre Dieu, ce temps de prédication de ta parole, d'édification. Viens maintenant, dispose ton peuple qui écoute. Dispose ton serviteur par qui tu vas passer pour annoncer, proclamer ta parole pour le bien-être des âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce jour, nous avons un seul texte pour notre lecture que nous trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. « Après avoir envoyé la foule, il l'aménait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ! » Et le vent ceça, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu ainsi peur ? » « Comment n'avez-vous pas de foi ? » Il fut saisi d'une grande frayeur, et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » Amen. Notre texte ainsi lu, nous voulons vous demander, frères et sœurs, d'être disposés afin d'écouter le message pour notre édification. Le thème que nous vous proposons ce jour est le suivant. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, et nous le trouvons dans Max chapitre 4, verset 35. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Bien-aimés frères et sœurs, recevez encore nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Que sa grâce, sa faveur soit avec vous. Amen. Nous venons, comme je l'ai dit, de faire cette lecture dans le Nouveau Testament, dans Max chapitre 4, verset 35 à 41. Bien-aimés, de quoi s'agit-il dans ce texte, dans cette histoire merveilleuse que nous venons de lire ? Après une journée chargée d'enseignement sous forme de paraboles, Jésus-Christ demande à ses disciples d'aller de l'autre côté de la rive, du lac de Galilée. Lors de la traversée, une tempête, c'est-à-dire un grand vent, se leva et les disciples, apeurés, font le reproche à Jésus, qui s'est endormi à la poupe, sur le coussin, certainement à cause de la fatigue de la journée, étant épuisé. Réveillé par ses disciples, Jésus menace. La tempête est dite à la mer, « Silence ! » Cet épisode passé, Jésus reprend ses disciples de ne pas eu de foi devant une telle situation. Définition des mots-clés du thème. Passons à l'autre bord. Avant, cela dit à ton frère, passons à l'autre bord. Le verbe « passer », c'est aller d'un lieu à un autre. C'est traverser un espace, changer de nature, de qualité, d'état. C'est quitter une position pour une autre, l'autre bord. C'est un nouvel univers à découvrir, une nouvelle expérience à vivre. Un nouveau défi à relever, c'est entrer dans une nouvelle dimension. Avec le Seigneur, c'est conquérir de nouveaux territoires. En somme, nous pouvons dire que passer à l'autre bord, c'est quitter notre position actuelle, notre situation, notre manière de faire actuelle pour aller à la recherche du succès. en relévant les défis qui se présenteront à nous. C'est aller dans une autre dimension, vivre de nouvelles expériences avec Dieu dans tous les aspects de notre vie, c'est-à-dire vie spirituelle, notre entreprise, notre communauté, notre famille, notre ministère. Passer à l'autre bord, revient aussi à quitter la vie de désobéissance à Dieu et à marcher dans l'obéissance au Seigneur. C'est un changement de mentalité. C'est quitter un monde pour un autre. Bien ami, pourquoi Jésus ordonne-t-il à ses disciples de passer à l'autre bord? Juste après une journée de travail ardu, Jésus, au lieu de partir en croisière sur la mer pour un temps de repos avec ses disciples, préfère passer sur notre rive pour continuer son ministère d'enseignement de prédication. Ayant un ministère itinérant, Jésus s'est senti obligé d'aller de l'autre côté du lac où se trouvaient des disciples, des peuples, des personnes, des créatures de Dieu qui étant sur la domination du péché, des esprits malins, affligés par la maladie, ont besoin d'entendre la parole de Dieu, d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu dans leur vie, raison pour laquelle Jésus décide de changer de cap. Certainement, Christ cherchait aussi à faire vivre à ses disciples d'autres expériences puisqu'après la traversée, les miracles se sont produits. Nous pouvons citer la guérison du fou de Gadara, la femme qui perdait du sang durant douze années et la fille de Jairus qui est revenue à la vie, la traversée du lac. Jésus, dans la baque, avec ses disciples, traverse le lac. Peu de temps après, la météo change, la tempête fait rage, les vagues en mouvement inhabituel, les flots qui se jetaient dans la baque. C'est la tourmente, la peur. Alors que faire en pareille situation, bien-aimés, pour atteindre l'autre rive, une autre étape de notre histoire, de notre vie, de notre ministère, la tempête peut se lever. Des difficultés de tout genre peuvent se présenter à nous. Qu'allons-nous faire ? Faut-il abandonner, rebousser le chemin, baisser les bras et laisser la situation telle qu'elle est ? Parfois, pour pousser, pour passer à une autre étape de notre vie, il nous faut payer le prix. Et cela peut être caractérisé par les différentes difficultés, problèmes qui surgissent dans notre vie. les disciples du Seigneur se sont ressaisis et ont tourné le regard vers le maître, endormi à l'arrière de la baque sur un coussin. C'est lui qui leur a demandé de passer sur notre rive. Oui, sur notre rive, endormi. Que faire dans ce péril face à la mort ? Faisons comme les disciples, réveillons le maître qui est endormi, qui nous a choisis pour son œuvre. Oui, le Seul a le pouvoir, a la capacité, a la puissance de nous donner la force de vaincre, de vaincre car avec lui, nous ferons des exploits. Somme 60, strophe 14, le silence de Jésus, le silence de Jésus. Jésus, à l'arrière de la baque, dort. Le vent souffle avec une grande vitesse. Les flots se jettent dans la baque. La mer est agitée. Les disciples ont peur. Celui qui a guéri plusieurs malades est inactif. Pas de réaction de sa part. Mais pourquoi ce silence de la part du maître ? Le silence de Jésus ne voudrait pas dire qu'il est incapable de sauver tout l'équipage. N'est-ce pas lui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ? » Oui, c'est Jésus qui l'a dit à Matthieu 28, verset 18. Le silence de Jésus est significatif en ce sens qu'il voulait certainement amener ses disciples à compter sur Dieu, sur lui, par la foi. C'était peut-être une manière de tester leur niveau de maturité spirituelle et de foi à son absence quand Jésus n'est pas là. Quand on voit, on pense que Jésus n'est pas là. Dans les circonstances de notre vie, Jésus semble silencieux, inactif, endormi et nous ne sentons pas sa présence. Ce silence de sa part parce que nous devons compter sur lui par la foi. comptons sur Jésus par la foi parce que c'est par la foi que beaucoup de situations vont se décanter dans notre vie. C'est par la foi que la puissance de Dieu va se manifester. C'est par la foi que des portes vont s'ouvrir dans nos vies. C'est par la foi que des miracles vont s'opérer. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce jour, crois en ton Dieu. Confie-toi en lui par la foi. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a repris ses disciples en leur disant qu'il manquait de foi. Sachant aussi que si nous ne voyons pas le Seigneur agir dans nos églises et nos vies, c'est aussi le péché, le mal que nous faisons qui endorment le Seigneur. Oui, le péché, le mal endorment le Seigneur. Jésus ne peut pas réagir dans nos vies. Parce que le péché est là. Un esprit sain ne peut pas cohabiter avec un esprit impur, malsain. Et Jésus ne peut pas réagir. Face à cela, il est important pour nous d'avoir la foi de nous éloigner du mal. Ce sont nos crimes qui lui font écran selon le prophète Esaïe. Esaïe 59, versets 1 et 2. comment mettre Jésus en action. Les disciples font recours au Maître, à celui qui a la capacité de les délivrer en le réveillant. Réveillé, Jésus réagit en menaçant le vent et fait taire la mer, démontrant qu'il est Dieu et a le pouvoir sur les choses de la nature et sur toute situation quelconque. Nous aussi réveillons Jésus lorsque nous serons confrontés à de telles situations. Mais comment devons-nous réveiller le Seigneur pour qu'il se mette en action ? Plusieurs conditions doivent être réunies pour que Jésus entre en action dans nos vies. Ces conditions sont la répentance, la sanctification, la foi, la prière, la parole de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu par sa parole. Nous devons avoir une vie de prière constante. Nous devons marcher dans, avoir une vie de répentance parce que la répentance nous permet de nous approcher de Dieu, avoir une vie de sanctification, une vie de sanctification sans la sanctification et la foi. Nous ne verrons Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu agir, tu ne peux pas voir Jésus se manifester, être en action dans ta vie. Tu ne mènes pas une vie de sanctification si tu ne vis pas dans la répentance. Bien-aimés, que retenir de ce message ? Retenons ce jour que nous devons passer à une autre étape de notre vie avec le Seigneur. Ce Seigneur se fera par une prise de conscience comme les disciples qui ont réveillé Jésus. Il faudrait que tu prennes une conscience et tu te lèves. Dis que je ne veux plus être dans cette situation, je vais aller de l'autre côté pour que ma condition change, ma condition spirituelle, ma condition professionnelle, pour que ma condition familiale, tout ce qui concerne ta vie de près de loin, ma condition financière, je dois me lever pour aller. Il faut qu'il ne se passe par une prise de conscience. Il a dit dans Job qu'à tes résolutions répondra le succès. Tant que tu ne prends pas une résolution pour quitter là où tu es pour aller de l'autre côté, rien ne pourra changer dans ta vie. Sinon, tu seras toujours au même niveau. Mais cela se fera par une prise de conscience comme les disciples qui ont réveillé Jésus. Engageons-nous à relever les défis qui se présenteront à nous comme des tempêtes. Chers serviteurs, servants de Dieu, chers enfants de Dieu, ces tempêtes qui se présentent à nous, ce sont des défis à relever. C'est pour aller de l'autre côté. Malgré les péripéties qui adviendront, malgré ces choses, ces difficultés, la maladie, malgré les problèmes d'argent, malgré les problèmes de travail professionnel, tu peux être même mariage, tu peux être même licencié ton travail. Je suis en train de te dire, c'est là que le Seigneur va se révéler à toi, va se manifester dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit. Malgré cela, Jésus est avec nous. Même si la tempête fait rage, présentons la situation par la prière. Réveillons-nous dans la prière, peuple de Dieu. Ne dormons plus, car c'est dans la prière que Dieu se manifeste. C'est par la prière que Dieu intervient dans nos vies. C'est par la prière que la gloire de Dieu peut se lever sur ta vie. Si les disciples n'avaient pas réveillé Jésus, Jésus n'allait pas intervenir et certainement qu'ils allaient faire un naufrage. Mais les disciples ont dit, maître, maître, appelle Jésus par la prière. Invoque-le dans ta situation. Invoque-le dans ta situation. Invoque-le dans ta situation. Invoque-le dans ta situation. J'insiste là-dessus parce que je sais et je crois, je suis persuadé que maman, papa, frère, soeur, tu verras que si tu insistes, tu persévères dans la prière comme les disciples ont persévéré, quelque chose de nouveau va se passer. Tu passeras certainement à l'autre bord, à une autre étape de ta vie. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Jésus a dit à Marie, à d'autres, si tu ne t'es pas d'ici, tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. la gloire de Dieu va se lever. Oui, la gloire de Dieu va se lever. Marchons dans la sanctification. Produisons du fruit digne de la répentance. Ne nous décourageons pas. Ne baissons pas les bras face à la tempête car de l'autre côté de la rive, c'est la délivrance. Alléluia. C'est le succès. C'est la bénédiction. C'est la joie, le bonheur. C'est le changement. Oui, c'est le changement, la victoire. Ce sera le temps de jubiler. Puisse le Seigneur nous permettre d'atteindre l'autre rive malgré la tempête qui se lèvera devant nous. Que le Seigneur nous bénisse, que sa parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions le Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, touche, fais du bien. Cette parole apporte la délivrance dans la vie de tous ceux qui l'entendent et que Seigneur puisse rendre les témoignages. Éternel, mon Dieu, tous ceux qui vivent des situations difficiles en ce moment, qui ont du mal à se lever et aller de leur côté de la rive, qui souffrent, qui n'ont pas encore la solution. Je prie qu'en ce moment même où je prie que ton esprit les touche, ton esprit les visite et que Seigneur prenne une résolution, une décision qui va apporter le changement, la transformation, la délivrance, la guérison qui va apporter, Seigneur, le meilleur pour eux dans le nom de Jésus. Merci, parce que tu agis, tu bénis la Côte d'Ivoire, tu bénis les familles, tu bénis notre Église, le Messie, tu fais en sorte que le Messie aussi, Seigneur, passe de l'autre côté de la rive avec tous les projets, tout ce que l'Église a mis en place, puissent-tu permettre que ces choses, ces projets se réalisent au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir ton peuple, merci de nous faire du bien par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est encore Jamais son âme ne s'envend Ce qui nous promet reste près pour jamais Notre Dieu est encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada